Pas bougé, hein? Sage, hein? Allez, je vais vous faire du bien. Un petit peu, hein? Tous les deux, là. C'est bien? Je reviens tout à l'heure, hein? Sage, hein? Merci, merci, merci. Oh, bah ça, là! Je me dis, qui, voilà? T'as vu? T'as vu? T'as vu qui est là? Dis, Vincent, regarde. Tu l'as reconnu? Pour une surprise, c'est une surprise. C'est Thierry. Tu le reconnais? Hé, Thierry, François Pirette, tu le reconnais? Hein? 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 Tu le... À mon avis, il m'a pas reconnu. Ben, si, justement, il t'a reconnu. Dis, il y a longtemps que t'es arrivé. Ah, ben non, je viens d'arriver. Je ne savais même pas que vous étiez là. Je suis arrivé hier soir. Qu'est-ce qui t'a décidé de venir vivre ici? Ah, ben, je n'ai rien décidé du tout, hein? Non, hein? Non, mais tu sais bien que moi, depuis des années, de temps en temps, pour faire plaisir un petit peu comme une bonne action, une ou deux fois par an, je vais faire un petit spectacle pour les vieux dans les hauts. Et ils m'avaient appelé pour venir ici hier, donc je suis venu faire deux, trois sketchs. Mais à un moment, quand ils se sont rendu compte que j'étais devenu beaucoup plus âgé que la plupart d'entre eux, ils m'ont pas laissé repartir. Non. Si. Oh, ben, tu avais préparé ta petite valise, au moins, hein? Non, mais heureusement, j'avais mon costume de scène. Ah, oui, oui, oui. Donc, j'étais équipé. Mais ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi, voilà. Ça fait longtemps que vous êtes là, vous. Oui, oui, oui. Des années, des années qu'on est là, hein? Non, ça va pas. Des années, hein? Et vous êtes arrivé en même temps. On est arrivé en même temps, oui. En même temps, en même temps. Pourtant, si je me souviens bien, il y a une sacrée différence d'âge entre vous deux, hein? Oui, 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 oui. Il y a combien entre vous deux? Ben, presque dix ans. Ah, quand même? Oui, 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 oui. Et c'est qui le plus jeune? Eh, ça ira, oui. Non, c'est pas moi, hein? Je demande. C'est lui, hein? Ah, oui. Ben, tu sais, tu sais, moi, je te dis ça, ça ne se voit pas tant que ça. Ça ne s'est jamais vu. Je vais le dire comme ça. Ça ne se voyait pas. Ah, merci. Merci. Quoi? Ben, merci. Ça me fait plaisir que tu me dises que je vais aussi jeune que mon frère. Ah non, je n'ai pas dit ça, hein? Je n'ai pas dit que tu faisais aussi jeune que lui. Je disais qu'il avait toujours fait aussi vieux que toi. C'est ça que je voulais dire. Ah, oui, 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 oui. Mais il faut dire que vous vous ressemblez fort, hein? Vous vous êtes toujours fort, hein? Il se ressemble fort, hein? Oh, que c'est triste. Enfin, c'est aussi triste pour l'un que pour l'autre que vous vous ressembliez aussi fort, finalement, hein? D'ailleurs, les gens, comme ils savaient qu'on était quand même camarades, à chaque fois, ils me disaient... Vous connaissez bien le talent? Je dis, oui, quand même. C'est qui le plus âgé des deux? Je dis, mais ce n'est pas compliqué, c'est le plus beau. Ben, ils n'étaient pas plus avancés, hein? Mais il y en avait qui se risquaient à deviner et il y en a qui tombaient bon. Donc, tu vois... C'est vrai, c'est vrai que vous vous ressemblez fort. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est triste. C'est aussi triste pour l'un que pour l'autre. Mais il arrive un moment, tu sais, où l'âge, ça n'a pas tellement d'importance, hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais enfin, quand on y pense, c'est surtout, c'est surtout, c'est surtout l'âge, c'est surtout dans la tête, là. Ça se voit, ça se voit, oui. Il arrive quand même un moment où l'âge, c'est quand même plus un état de santé qu'un état d'esprit. Oui, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et je ne voudrais pas te faire peur, mais il arrive un moment où dix autres différences, ça compte, hein? Mais attends, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, il ne peut rien t'arriver, puisqu'on dit toujours que c'est le meilleur qui part en premier, tu ne risques rien. Tu dis ça pour mon frère? Si on dit que c'est le meilleur qui part en premier, vous ne risquez rien, je partirai longtemps avant. D'ailleurs, du coup, vous allez venir à mon enterrement. Ah, il y a des chances. Je serais quand même curieux de savoir si vous venez à mon enterrement sur la couronne, le ruban. Qu'est-ce que vous allez mettre dessus? Je vais te le dire, si on venait à ton enterrement sur le ruban, moi je mettrais, il était unique, il n'y en avait pas deux comme ça. Voilà. Oui, moi je mettrais, heureusement pour les autres. Ça fait quand même des années qu'on ne s'est pas vu. Quand est-ce que vous avez arrêté de travailler votre carrière? Quoi? Votre carrière, quand est-ce que vous avez... Dès que la RTBF a arrêté Signetaloche. Ah, il y a si longtemps que ça. Oui, oui, oui. Oui, et toi? Moi, j'ai arrêté l'année qu'ils ont fermé RTL. Ah oui. Un peu un an avant nous, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça a quand même duré longtemps, Signetaloche. Des années, alors qu'on n'aurait pas mis un copec là-dessus, ça a duré des années. Des années. Des années. Est-ce que ce n'était pas devenu la plus ancienne émission de la RTB? Ben, si, si, avec le jardin extraordinaire, hein? Ah, oui, c'est ça. Ah, oui, oui. Tu avais signé ta Loche et le jardin extraordinaire. Voilà, voilà. Ça faut dire que dès qu'on met des bêtes dans une émission, les gens aiment bien... Ah, oui, oui, oui. Ah, ça... Mais, oui, oui, Thierry, tu avais commencé à la RTBF, toi, non? Ah, ben, comment, bien sûr. J'y suis 20 ans, monsieur. 20 ans, oui. 20 ans à la RTBF. 20 ans, oui. 20 ans à la RTBF. Et après? Après, j'ai décidé de gagner ma vie. Ah, oui, oui, oui. Alors que vous, vous êtes resté toute votre carrière à la RTBF. C'est formidable, ça. Chapeau, moi, je dis chapeau. Chapeau. Vivre autant d'années à deux sur un seul salaire de la RTB. J'en connais qu'on aurait enfilé un gilet jaune pour moi que ça. À la fin, la RTB, c'était quasiment vous les plus vieux, hein? Ben, oui, c'était nous, avec François de Brigode. Et François de Brigode, il était tellement vieux, hein, qu'ils avaient mis à la fin un hologramme, un hologramme comme la calasse. Pourtant, c'était pas rigoletto, hein? Ben, non, ça, non, ça, non. Ben, attends, mais vous n'aviez pas deux autres frères, vous deux? Si, si, deux, si, deux, si, deux frères, mais eux, ils n'étaient pas comiques. Ah, eux non plus? Et vous étiez tous de Verviers, si je me souviens bien? De Verviers, de Verviers. Verviers, de Verviers. Verviers, de Verviers, de Verviers. Vous ne savez pas faire l'accent de Verviers. Il faut être né là-bas pour faire ça. Verviers. On est de Verviers. Le Verviers. Ben, 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 tu fais bien. Ben, ben, tu fais bien. Ben, je suis de Verviers. Ça vient du fond, hein? Ben, non, c'est de Verviers. Verviers, Verviers. Maintenant qu'avec un accent pareil, que vous ayez choisi de faire une carrière dans le visuel, vous n'aviez pas franchement le choix, hein? Vrai, hein? Non, non, mais nous, nous, une question qu'on nous posait souvent sur toi, hein? On nous disait, François Piret, est-ce qu'il est aussi drôle dans la vie que sur scène? Et moi, je disais, non, il l'est beaucoup plus. Ouais, c'était pas compliqué, hein? Et moi, ce qu'on me demandait tout le temps, on me demandait, les caloches, on les voit tout le temps ensemble, ils font tout ensemble ou... On disait tout ensemble, à l'époque? Il y avait plein de choses qu'on faisait ensemble, mais il y a plein de choses que je faisais aussi seul de mon côté, hein? Ah, ouais, ouais. Comme par exemple, venir te voir sur scène. C'est vrai que... C'est bien dit, ça! En tout cas, maintenant que j'y repense, moi, il y a vos sketchs, oh, que j'aimais bien! Oh, je l'ai vu au moins 152 fois, à chaque fois, je riais comme à la première fois, à faire pipi dans ma culotte, hein? Oh, oh! Et c'était lequel? Je ne me souviens plus. Allez, messieurs, c'est bientôt l'heure de plus belle la mort, là, on va regarder ça. Et puis, on va aller au lit. Oh, mais il y a un petit nouveau, mais je vous avais pas vu. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Ah, mon Dieu, votre visage me dit quelque chose. Ah, peut-être y est? J'ai donné le petit spectacle. Non, c'est... Deux secondes, Bruno. Non, c'est pas ça, je... Ça va me revenir... Deux secondes, Bruno. Vous faisiez de la télévision, vous, c'est ça? Oh, bah, il y a longtemps, hein? Vous faisiez un petit vieux. À l'époque, je le faisais. Oui. Je m'en souviens, je m'en souviens. C'est ça, vous étiez assis à la télévision, vous faisiez le petit vieux et c'était interminable. Ça doit être moi. C'est vous, hein? Mon Dieu, votre nom va me... Ça... Ça me revu... Oh... Michel Drucker. inmédez. Oui. Oui. C'est parti. Oui. survivez. Non. Sous-titrage ST' 501